... Bonjour à tous. La mort du président Itris Déby Itno, président du Tchad, a fait réagir plusieurs chefs d'État, notamment le président Alassane Ouattara. C'est avec consternation que j'ai appris le décès tragique de mon ami et frère, le président Itris Déby Itno. Je salue la mémoire d'un grand patriote, un homme courageux et engagé pour la paix au Sahel. J'adresse mes condoléances les plus émues à sa famille, à ses proches, ainsi qu'au peuple frère de la République du Tchad, que son âme repose en paix. Message du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Le président tchadien Itris Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans, est décédé, vous le savez, hier, des suites de blessures reçues alors qu'il commandait son armée dans des combats contre des rebelles dans le nord durant le week-end, a annoncé le pot de parole sur la télévision d'État. Un de ses fils, général 4 étoiles à 37 ans et commandant de la garde présidentielle, Mamat Idris Déby Itno, dirige un conseil militaire chargé de remplacer le président tchadien. Mamat Idris Déby a participé à plusieurs opérations militaires tout au long de sa carrière. En 2009, il participe à la bataille d'Amdame contre son cousin Timam Erdimi, neveu du défunt président dans l'est du Tchad. C'est aujourd'hui au palais présidentiel que s'ouvre le premier séminaire du gouvernement Patrick Hachy. Conformément au programme Côte d'Ivoire solidaire du président de la République, les membres du gouvernement vont exposer leur programme d'action prioritaire sectoriel. Alexis Ouetraogo. Le premier ministre Patrick Hachy ouvre ce mercredi un séminaire. Il porte sur l'adoption du programme de travail du gouvernement. Le 7 avril dernier, le chef de l'État donnait des consignes claires. Une équipe gouvernementale efficace dans ses tâches pour améliorer de façon perceptible le quotidien des populations. Les défis sont encore nombreux pour la mise en œuvre réussie de notre ambitieux programme de développement intitulé une Côte d'Ivoire solidaire qui place chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien au cœur de l'action de l'État. C'est pourquoi nous devons aller encore plus vite pour l'amélioration du bien-être de nos concitoyens. Je vous demande donc de vous mettre au travail dès à présent et de traiter les dossiers avec célérité et diligence. Si les grandes lignes de la vision sont tracées, reste à définir dans la pratique le programme d'action prioritaire adossé au PND 2020-2025, en cette année où l'Ivoirien devrait jouir pleinement des performances enregistrées ces dernières années par le pays. Ce séminaire dont les travaux sont prévus du 21 au 23 avril prochain sera un grand oral des ministres qui devront présenter et défendre les actions majeures à réaliser les mois à venir. Et le chef de l'État a été très précis sur le suivi strict qui sera fait pour en garantir l'efficacité. Je vous demande, M. le Premier ministre, de me produire régulièrement un document d'évaluation du travail des différents membres du gouvernement. Coopération, défense, sécurité, emploi, gouvernance. Les départements ministériels devront présenter des programmes à impact concret sur le bien-être des populations qui, elles, en attendent beaucoup. En ce mois du ramadan, le président de la République, comme à l'accoutumée, a fait un important don au COSIM. Le don a été remis par le conseiller spécial du président chargé des cultes et des affaires sociales. Le reportage de Kony Parkasoro. Siège du COSIM, situé à la grande mosquée de Trècheville. De par ce geste, le conseiller spécial du président de la République chargé des cultes et des affaires sociales, Dressa Kony remet à la communauté musulmane à travers le COSIM, conseil supérieur des imams, démosquer des affaires islamiques, le don du chef de l'État. Ce don du président de la République, Alassane Ouattara, vise à soutenir la communauté musulmane pendant ce mois de ramadan, mois de piété et de partage. Il est composé de... 68 tonnes, 300 kilos de sucre sont offertes aux structures, aux associations, aux mosquées et autres institutions religieuses. 66 tonnes de riz sont attribuées à ces mêmes entités, pour Abidjan. Pour l'intérieur du pays, 345 tonnes, 200 kilos qui sont offertes et 339 tonnes de riz qui sont attribuées à ces mêmes entités. En espèces, c'est la somme de 1,5 million que je vais solennellement remettre au chèque Aliu Ouattara. Conédressa, profitant de l'occasion à exhorter les hommes des dieux et les fidèles à multiplier prières et adorations pour la paix, la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire. Le message de l'émissaire du chef de l'État, bien perçu par les responsables du COSIM, qui ont tenu à traduire toute leur gratitude au président de la République. Ce que le président a fait, ce n'est pas seulement pour le COSIM, mais plus de 300 tonnes de riz et de sucre seront distribuées à travers toute la Côte d'Ivoire. Merci, M. le président de la République. Que la sérénité, la cohésion, l'entente se répandent sur la Côte d'Ivoire. Prières pour le chef de l'État Alassane Ouattara et pour son gouvernement. Prières pour les fils et fils de la Côte d'Ivoire. Louanges, invocations et bénédictions. Des temps forts qui ont également meublé cette cérémonie de remise officielle du don du président de la République à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. On se retrouve à 7h. Nous reviendrons certainement sur la mort du président Tchadien Idriss Déby, HITNO.